Allez, aujourd'hui au sommaire de l'Expresso, on va parler forcément des sorties du Game Source Up, parce qu'il n'y a bien que pour réussir à sortir des choses, même dans une situation pareille, on va faire un tout petit tease de tournois, mais très très court, parce qu'on y reviendra, et puis surtout, on parlera des héros. Allez, c'est parti ! Bon, je ne m'attarde pas sur le sujet, mais vous retrouverez dès demain des sorties pour Game Source Up, en l'occurrence des Sœurs des Batailles, avec deux très gros chars, plein de gonzesses habillées avec du cuir noir, et puis surtout un très très beau décor, il faut quand même le signaler. Pour débourser tout ça, il vous faudra à peu près 200, voire 220 euros de mémoire, c'est très cher, c'est totalement inutile, à vous de voir, quand c'est inutile, c'est obligatoire. Deuxième annonce, c'est un logétisme, puisque j'en ai déjà parlé cette semaine, on vous organise actuellement avec Star Wars Initiative un tournoi sur Tabletop Simulator, on vous fera une vidéo dédiée à ça ce week-end, qui vous expliquera toutes les modalités d'inscription, la façon dont on attend de vous que vous puissiez constituer vos armées, que vous puissiez nous les envoyer, bref, l'idée c'est de faire en sorte à ce que chacun chez soi, on continue quand même à être une communauté qui joue, qui est soudée, et puis qui passe du bon temps, donc on en reparlera, vous avez le T3 en description sous la vidéo. Et sinon, j'ai parlé de héros, et bien oui, des héros, on est une grande communauté, on est nombreux, et puis c'est vrai qu'en ce moment, on passe pas mal de temps sur Facebook, et puis on voit le quotidien de chacun. Et ce que je tenais à signifier, c'est que comme on est très nombreux, on a une grande diversité de personnes, mais je voudrais faire un grand big up à tous les héros qui sont en train de se battre en ce moment. Donc franchement, sans déconner, les médecins, les ambulanciers, les infirmiers, les aides-soignants, les pompiers, les agents de police, les gendarmes, big up à vous, parce que sans vous, on serait dans une mer de monstres, et je pense qu'on serait dans la même situation que les Italiens, et vous comptez pas vos heures, il n'y a pas de télétravail, vous, vos gosses, personne ne vous les garde, ou si peu, et en tout cas, vous passez pas beaucoup de temps avec eux, donc je tenais à vous remercier, parce que c'est grâce à vous qu'on va réussir à surmonter ce grand moment de l'histoire, quand même, c'est assez impressionnant ce qui est en train de se passer, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, vous, en fait, vous êtes sur le front, et c'est vraiment, vraiment incroyable de pouvoir se dévouer à ce point pour les autres. Il n'y a pas que ces gens-là, il faut penser à tout le monde, big up à mon boulanger qui continue à me faire du pain, big up au mec qui, sur sa moto Uber, continue à livrer la bouffe pour les gens qui ont la flemme de se la faire, big up à celui qui, dans un magasin, va faire du réassort des rayons de PQ que les abrutis auront acheté par kilos, voire par tonnes, big up aussi aux profs qui ne peuvent plus aller dans les petits cafés pour préparer leurs cours, bise à toi, mais qui continuent à faire leurs cours chez eux, à préparer les cours pour leurs élèves, et qui sont tout autant attachés à leur réussite que s'ils étaient auprès d'eux, big up à vous. Big up également aux mecs dont on ne pense pas, qui sont en train de s'arracher les cheveux en ce moment, sur les serveurs informatiques, pour que tout ça, ça tienne, qu'il n'y ait pas de pénurie, ni de coupure. Franchement, voilà, ils sont au rendez-vous, big up aux pharmaciens, qui ont demandé tous les jours s'ils ont des masques, alors que, de toute façon, ils n'en ont même pas pour eux. Big up aux gens qui sont dans l'administration et qui continuent à bosser, et ne pas en télétravail, qui sont vraiment obligés de se déplacer pour que tout le système continue à fonctionner. Big up aux mecs qui viennent ramasser mes poubelles. Big up à tous ces gens qui continuent à faire, que les distributeurs de pognon distribuent du pognon, que tel éclairage continue d'éclairer. Voilà, tous ces gens auxquels on ne pense pas, évidemment, je dirais qu'en pointe, en pointe, en fer de lance, devant tout ça, il y a le corps médical, mais pas que, il y a le corps enseignant, il y a tout ce qui est administration, il y a tout ce qui est technique. Tous ces gens-là, pour eux, c'est difficile, c'est physique, c'est une véritable épreuve, ils ne comptent plus leurs heures, ils sont complètement over au niveau des plannings et du temps de travail. Et franchement, je tenais à les remercier. Donc, de toute façon, que vous soyez ou pas corona-sceptique, j'ai appris qu'il y avait carrément un mot, c'est cool, vous êtes corona-sceptique, vous n'y croyez pas, mais au moins, respectez ça, respectez le travail de ces gens-là, et puis, pour ceux qui sont chez eux, profitez de vos gosses, profitez de votre femme, ou profitez de votre mari, mais bon, je sais qu'on est plus des garçons, donc profitez de votre femme, profitez de vos gosses, jouez avec eux, passez du bon temps, faites un peu de lecture, peignez toutes les figurines, je ne veux plus voir une seule figurine, pas peinte, les mecs. Il est temps de ressortir vos jeux solo, Blackstone, Fortress, Majknight, et j'en passe, les applis de Assos sur l'Empire, bref, tout est prévu, vous allez enfin devoir jouer, et non pas acheter des jeux, mais jouer aux jeux que vous avez, et ça, c'est une bonne chose. Et puis, si par malheur, vous n'avez ni famille, ni enfant à vous occuper, que vous êtes seul, et à isoler dans votre appartement, n'hésitez pas à envoyer un petit MP, on fera un petit échange, comme ça, on se lancera un petit Skype, et puis on déconnera, ne vous inquiétez pas, je suis un joyeux luron. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jeux, pas parce qu'il n'y aura que ça pour poutrer le coronel en face. Allez, à très bientôt, bye bye.